opté pour le ménage à trois. Oui, les partis de François Bayrou, Edouard Philippe et Stanislas Guérini fusionnent. Voici donc la naissance d'Ensemble, cette confédération qui rassemble le Modem, Horizon et Renaissance, ex-La République En Marche. Dans la soirée, la majorité présidentielle a publié une première liste de candidats investis. Arthur Delaborde. 187 noms, 94 femmes et 93 hommes, de nouveaux visages et d'autres déjà connus comme Manuel Valls qui fait son retour en politique dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Un parachutage pour le député sortant Stéphane Vogeta qui perd l'investiture de la majorité mais annonce maintenir sa candidature face à l'ancien Premier ministre. Une dizaine de membres du gouvernement se lancent aussi dans la course à commencer par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, candidat dans la dixième circonscription du Nord où il a déjà été député entre 2012 et 2016. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, se présente dans le Calvado, son collègue de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans le Loiret, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Etal, se lance lui dans les Hauts-de-Seine. Sans surprise, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, est candidat à sa succession dans le Finistère. Enfin, l'ancien Les Républicains, Éric Woerth, récemment rallié à Emmanuel Macron, se présente dans sa circonscription de l'Oise. Arthur Delabor, des services politiques d'Europe 1, une autre liste devrait suivre au cours du week-end.